C'est une sorte de voyage, de suite de portraits impressionnistes, pas chronologiques. J'essaie d'avoir de l'humour et je rends hommage à toutes ces femmes avec qui je n'ai pas forcément vécu. Ça peut être un prof, une directrice d'école qui m'a accueilli quand je venais d'Algérie, une initiatrice aussi à la sexualité, une framboise qui m'a initié au sexe, une psychanalyste complètement folle dont le chien parlait, qui s'appelait Sigmund. Donc je suis parti, si tu veux, dans des portraits de femmes comme ça et je les magnifie, bien entendu. Mais ce que je raconte à travers ce spectacle, c'est qu'en fait, c'est une sorte de puzzle ou de battement d'aile. Chaque femme est un battement d'aile et tous ces battements d'aile ont fait que je me suis envolé. Et que je suis devenu ce que je suis, c'est-à-dire un artiste, quoi. La mise en scène est d'une femme, Julie Carcuac, il faut quand même le dire. Je n'aurais pas pu être mis en scène par un homme, ça aurait été absurde. Il y a un beau canapé de velours rouge qui représente à la fois le divan du psychanalyste, les femmes qui me font m'allonger, le divan d'une loge de théâtre, parce que je raconte aussi la comédie française. Il y a un mannequin qui est nu, qui représente toutes les femmes. Et je change juste un peu ma voix, mais j'indique plus ces femmes-là et je dialogue avec elles. Je dirais aux amis de Surenne, aux spectateurs que je crois que je connais bien, que si vous avez envie de vivre des moments de grâce avec toutes ces femmes, il faut venir s'amuser. Et puis en fait, à la fin de chaque spectacle, moi, les gens restent, ceux qui restent, restent. Et je parle avec, en général, les femmes restent. Et je parle avec eux et elles me racontent leurs souvenirs. Puis moi, ça me nourrit à nouveau, tu vois. C'est à nouveau d'autres battements d'elles. C'est à nouveau d'autres battements d'elle.